alors bienvenue sur ma chaîne et si vous ne vous êtes pas encore abonné s'il vous plaît cliquez sur un subscribe abonnez vous et vous allez avoir plus de mes vidéos donc voilà aujourd'hui j'ai partagé quelque chose sur whatsapp et beaucoup de personnes m'ont dit de faire des story time j'ai demandé qu'est ce que vous voulez alors je repars sur les story time et pour juste vous laisser savoir c'est que je vais essayer de faire des vidéos en français et en anglais parce que je me suis rendu compte que la plupart de 80% de mes subscribers parlent français et anglais donc je vais essayer de varier un peu alors aujourd'hui on vous emmène story time et je suis encore avec ma soeur gradi qui qui va qui a quand même joué un rôle assez capital bon disons capital ou bien presque capital alors donc voilà c'était une et abonnez donc cette story time c'est quelque chose qui s'est passé dans notre vie il ya vraiment longtemps alors on aimerait partage on a voulu partager ça avec vous il ya vraiment longtemps notre maison à rouler maison à rouler complètement et tout ça alors on va un peu vous laisser vous emmener dans l'histoire alors tout s'est passé c'était vers la fin décembre je crois trois jours après l'anniversaire de mes soeurs notre papa est rentrée avant d'avoir ce jour là trois jours avant on n'est pas vraiment avec des cadeaux pour mes soeurs d'été libérée avec les big là les gros tout ça et c'était vraiment gros et mes soeurs étaient contentes même moi je crois que j'étais jaloux et puis après trois jours après je crois que ce jour là on revenait de l'église avec mes grands-parents et nos grands-parents ont décidé de nous offrir du pain on a acheté du pain ils nous ont déposé à la maison est tellement que moi je dors partout je dors partout même dans la voiture je dormais déjà donc on arrive et je crois que c'est 20 heures quelques jours on arrive à la maison je me suis dit ok je vais aller dormir directement et dans notre chambre au fait il y avait une lumière qui a qui s'était brûlé donc on n'avait pas arrangé et on dormait en ce moment on dormait avec une bougie alors j'ai décidé d'allumer toute petite bougie sans mettre le chandelier je crois que c'est ça le chandelier je n'ai pas mis et je m'apprêtais à dormir avec ça et tout donc voilà et ma soeur raconter la suite ok comme elle disait dans toute l'histoire donc qu'est ce qui s'est passé c'est que moi quand j'étais petite je pouvais pas dormir sans prendre le petit de génie donc c'était ma base je ne pouvais pas donc je me sentais pas bien genre l'est dans la jambe elle est vraiment le petit déjeuner qu'elle prend ça sans manger moi et mon frère donc voilà quoi alors comme je disais j'ai dit à mon frère patrick bien on part on part prendre on part manger donc mon frère était la chauffe parce que lui aussi il aimait il aimait bien prendre manger avant de dormir et tout donc on est allé manger les demandes à mes soeurs de venir elle faisait leur frère là elle aime dormir je pas dormir là c'est quoi elle est leur base de fait donc voilà quoi elle voulait tant dormir elle voulait pas mais je les ai suppliés après j'ai fini par lâcher mais bizarrement elles sont venues et tout elles sont venues donc bizarrement on prenait bien notre on mangeait bien et tout et tout et après on commence à voir le feu de 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 nu part c'est ça le feu qui était vraiment déjà grave déjà une autre dimension dimension après on voit la fenêtre au ptb là on était dehors où il ya la véranda et on pouvait voir la fenêtre comment les rideaux est en train de voler c'est déjà grave et tout et la chose qui m'a choqué que je fais j'avais oublié c'est que notre grand-mère elle a pris le paille j'en rembours c'est l'essai des thèmes d'essai dans le feu et ça c'est encore un grave et j'en pire et quoi un compte après après le feu a commencé alors mon père était au salon avec mon oncle alors on a vu mon papa sortir il a dit au fait qu'il ya le feu et le feu il a fumé partout et j'ai pas compris pourquoi mon père a voulu rentrer à l'intérieur mais ça je vais vous dire ça plus tard alors quand il est revenu le feu partout vraiment la fumée on nous a fait sortir de la parcelle et moi j'y croyais pas j'étais genre là what's going on j'étais vraiment quand même perdu on était perdue donc et papa il voulait sortir les voitures les voitures alors il est allé pour éloigner un peu les voitures et tout ça et donc j'étais partie vraiment je dois vous la raconter c'est que en face de nous il y avait nos amis avec qui ont joué et parmi eux il y avait mon crush je sais j'avais d'ailleurs un crush avec quel âge avait ces garçons vraiment je crois que l'autre il avait un crush moi donc et puis après donc c'était eux qui nous ont recueillis et tout ils nous ont gardé pendant la nuit et tout ça m'a montré vraiment que les gens ont toujours cet amour ils n'ont pas eu peur de nous mettre dans leur maison ils ont accueilli la nuit j'étais choquée on était choquée on a dormi dans une même maison et dans une même chambre avec mes soeurs ils ont fait du thé et tout ils ont dit la maman a dit je me rappelle pas très bien de son visage mais elle a des amis quand je te vois une amie à l'aise et tout ça et le lendemain mon père je crois que c'était passé à la télé les gens sont venus voir mon père il allait pour montrer la maison tout ça tu peux voir tout était parti genre brûlé quoi donc nos plaies papiers les affaires de papa nous à faire nos cadeaux envoyer tous nos photos c'est une photo j'en rends tout tout est devenu un brûlé noir carbonisé textuellement donc vraiment carbonisé donc et tout et puis après je me rappelle on devait rentrer à l'école dieu merci j'avais quand même les uniformes qui étaient restés au fil je crois qu'on avait la vie s'intéresse aux filles et on devait rentrer à l'école imaginez comme ça mais mais on était vraiment choqués parce que quand on arrive à l'école moi je suis en maternelle avec ma jumelle donc on a vu des gens qui compatissent et de gens ils ont mené des sachets des habits et des affaires pour nous aider parce qu'ils avaient tout perdu tu vois je me rappelle de nos amis à moi et ma jumelle j'étais métisse j'aimerais bien les revoir mais bon ils ont mené des habits leur famille en compatis donc c'était vraiment choquant ça nous a vraiment marqué donc vraiment ça nous a vraiment marqué je me rappelle le premier jour avant même je voulais même pas à l'école parce que c'est quand même chaud quand tu vois est stressant tu vois alors je me dis ok on ne va pas dire que vous allez sûrement aller on est parti à l'école je me rappelle dans ma classe au fait je sentais la pitié que les jeux que les gens avaient pour nous tu vois je pouvais ressentir ça dans leurs yeux et j'aime pas vraiment cette sensation tu vois de se sentir cette pitié pour les gens à mine house feeling et puis après voir comment les gens nous ont aidé nous ont donné les trucs je nous posais la question comment ça s'est passé et tout et puis tout ça donc c'était vraiment une expérience très bouleversante pour nous et puis après on a un autre nom notre grand nos grands parents avait une annexe et ils nous ont mis dedans donc on est allé dans l'annexe mon père et ma maman était dans l'annexe et nous on dormait dans la grande maison je pense ouais on dormait dans la grande maison et puis après un deux mois après mon papa vraiment s'est battu et papa là où tu es vraiment tu as fait du bon boulot ma maman du grand papa était vraiment triste aussi ça l'a vraiment choqué tu vois de voir ta maison brûler et tout de perdre quelque chose vraiment très grave je pense qu'elle va vous le dire il y avait un point que j'ai oublié tout genre quand j'ai vu mon papa rentrer mais je ne comprenais pas pourquoi papa est en train de rentrer dans le feu là c'est quand la maison brûlée et ma maman m'a est venu me dire après c'est que votre papa rentrer à l'intérieur parce que il avait plus de 15 mille dollars dans la maison j'ai pas compris pourquoi mon père n'a pas mis ça à la banque mais l'avoir amené ça imaginez-vous tout à brûler et puis c'est quand après il avait dit voyait voir comment c'est tout à zéro cette phrase est vraiment vraiment gravé en nous tous un vraiment choqué et quand on vous dit qu'on a totalement on a totalement tout perdu c'est tout tout ce que on sait il déjà dû nous élever encore tu vois du au fait on venait de loin des moments difficiles et de nous à nous a élevé et commence encore à perdre tout donc on est obligé de recommencer tout à zéro le chiffre la zéro vraiment zéro 1 zéro tu vois et vraiment c'est vraiment choquant papa s'est battu deux mois après on a déménagé on allait à gombé à boyata on a rencontré on a passé des bons moments là bas les christophe qui bong et emmanuel on les a rencontrés là bas et puis j'allais étudier à lycée boussane ali pour une année je crois qu'on a fait une année ou deux ans là bas et puis après on est allé à ma compagne c'est avant et puis mon autre papa nous a inspiré on est allé là bas et tu crois que je vois que je crois que dieu nous a élevé tu vois il a emmené de gloire au gloire et je crois que cette expérience nous a permis de commun des personnes que nous sommes aujourd'hui et voilà on va faire confiance en dieu et tout ça donc c'était vraiment une expérience vraiment bouleversante vraiment bon parce que même en parlant de ça ça me rappelle vraiment beaucoup d'histoires dans ma tête et je me dis que dieu est bon parce que si je dormais ce jour-là si j'avais pas subi la gourmandise de ma soeur et mon frère guys je serais morte je serais vraiment morte je sais pas je serais morte en ce moment et je sais pas vraiment grave et merci pour ta gourmandise vraiment merci seigneur d'avoir mis cette gourmandise en gradi de la nourriture ça nous a beaucoup sauvé des sueurs donc voilà un peu ce qu'on voulait partager alors quand j'aimerais que tu tu comment tu te sentais au fait genre en étant petit je sais qu'il est plus petit que moi mais est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que donc moi c'est que je peux dire c'est que déjà j'étais vraiment petite donc je savais ce qui se passait mais je comprenais pas trop tu vois mais j'avais quand même peur aussi et le fait de voir les gens qui nous aider compatir avec nous ça me touchait vraiment beaucoup et ça me donnait du courage j'avais déjà de l'espoir de voir aussi mon papa il était triste mais il était fort donc c'est un truc qui m'a aussi encouragé jusqu'à présent que j'ai vraiment cette force de voir que dans la vie les gens aident tu vois un peu les formes il faut être toujours de fort tu vois donc voilà quoi j'ai de ça m'a marqué gravement donc en même temps je peux dire aussi que j'étais triste mais vous voyez maintenant là quand je pense à ça je suis contente parce que regardez là on est maintenant donc de nos élèves tu vois donc le plan de dieu c'est seulement le plan de dieu nous a élevé encore plus donc avec dieu c'est moins de quoi exactement le bar et vraiment je vois que le seigneur était vraiment avec nous et il nous a guidé sur de ces moments il a permis à mon père de de une crise et mon père c'est une personne vraiment c'est mon héros ma maman c'est ma héroïne donc les deux mais mes parents c'est de baisse je suis désolé comme mes parents c'est une baisse et de nous a permis d'être unis après ces moments douloureux il nous a restauré et je dirais toujours merci à mon seigneur alors si d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo commenter si vous avez besoin de vos commentaires vos feedbacks et tout et si vous voulez plus de story time laissez moi savoir s'il vous plaît et partager mon youtube mes vidéos abonnez vous massivement et que dieu vous bénisse merci d'avoir suivi et continuez à vous abonner bye bye